Où va le web ? C'est notre clin d'œil quotidien à ces devenirs possibles d'Internet. Aujourd'hui, c'est Comte Dubois qui va nous expliquer ce qu'est un NFT utilitaire et pourquoi ce serait si stratégique dans le futur. Salut à tous. Certains entrepreneurs sont convaincus que les NFT vont devenir la pierre angulaire du web de demain. C'est le cas de Clément Teki, le PDG de Capsule Corp Labs et cofondateur de la blockchain Ternoa. Capsule Corp Labs est une plateforme de création et de développement de NFT utilitaires. Contrairement aux NFT classiques qui représentent des objets de collection, les NFT utilitaires ont pour vocation d'aider à la capitalisation ou au financement des projets pour des startups ou des entreprises. Concrètement, ces jetons sont des tickets de participation à des ventes en gros pour lever des capitaux. Ils permettent à leurs détenteurs d'avoir accès aux futurs produits ou services développés par l'entreprise qui a émis ces NFT. Pour le moment, ces jetons utilitaires ne sont pas considérés comme des investissements car de nombreux pays n'ont pas de cadre réglementaire pour eux. Capsule Corp Labs a donc décidé de se positionner sur ce secteur. Elle propose aux startups un modèle business as a service, leur fournissant des moyens humains et technologiques afin de les accompagner dans le développement de leur NFT. Le projet, lancé en mars 2022, vient de lever 7,3 millions d'euros. Capsule Corp Labs s'appuie aussi sur la blockchain Ternoa, un protocole open source et décentralisé développé depuis août 2020 par des Français. Dès le départ, cette blockchain a été bâtie dans le but de fournir une infrastructure spécialisée dans la création des NFT. Parmi ses premiers clients, la startup compte le quotidien 20 minutes, qui a lancé au printemps dernier 20 Mint, un magazine consacré à l'univers de la blockchain, financé et copiloté grâce à des NFT. Chaque détenteur d'un NFT peut par exemple siéger au comité éditorial virtuel de 20 Mint. Capsule Corp Labs accompagne aussi le géant de l'édition Editis, où les notaires d'Ille et Villaine dans le développement de leur projet Web3. – Alors ces NFT utilitaires, c'est l'avenir ou pas ? – C'est l'avenir, c'est surtout leur définition, c'est-à-dire un NFT c'est une preuve de propriété de quelque chose, je suis membre d'un club, je possède un objet. – Demain on pourra financer des entreprises avec des NFT ? – Pourquoi pas, des bouts d'entreprise. Mais surtout la notion de NFT c'est de pouvoir se présenter devant quelqu'un, devant un système numérique évidemment, en disant voilà je suis propriétaire de quelque chose et donc on peut m'offrir de l'accès, on peut m'offrir un service, c'est ça l'utilité. – Eh bien on verra si Patrick Robin chez Avolta intègre le NFT utilitaire, affaire à suivre, merci beaucoup à tous. Je voulais rappeler donc 28 septembre au musée des arts forains à Paris, dans le 12e, ce sera le France Digital Day. Smartech partenaire, on est content d'avoir France Digital, des membres de France Digital tous les jours en plateau. Merci à tous, encore Benjamin Grelier de Pozos, Patrick Robin d'Avolta, Frédéric Montagnon d'Ariane et merci à vous de nous suivre tous les jours. Demain c'est Eva Benzadi qui vous présentera Smartech. – Sous-titrage ST' 501